L'imaginaire est une porte qui ouvre sur un monde surprenant où tout est possible. Ainsi, moi par exemple, quand j'étais petite, je n'avais pas d'imagination. Je ne rêvais jamais. J'avais les pieds sur terre, agrippés à la terre. Et puis un jour, je marchais dans la forêt et j'ai trouvé un noisillon par terre. J'ai cherché l'arbre dans lequel était le nid. Le nid était trop haut. Il fallait que je monte à l'arbre pour replacer l'oiseau. J'ai mis l'oiseau dans ma poche. J'ai cherché des prises dans l'arbre. J'y ai mis mes mains, un pied. J'ai pris mon élan. J'ai levé l'autre pied. Et là, je me suis mise à rêver. J'ai remis l'oiseau dans le nid. J'avais la tête pleine de couleurs. C'était nouveau pour moi. J'ai recommencé plusieurs fois pour être sûre. Dès que je n'avais plus les pieds sur terre, je rêvais. Mon imagination me paraissait aussi effrayante que ma lucidité me paraissait logique. Mais le rêve me donnait le sourire. Qu'est-ce que j'ai passé comme temps dans les arbres à me raconter des histoires ? J'ai tiré mon imagination jusqu'à ce que mes doigts touchent les autres arbres. L'horizon était mon théâtre. Mais dès que je retrouvais le sol, je perdais le sourire. Il a fallu que je trouve une passerelle entre ces deux mondes. J'ai trouvé le fil pour relier les racines des arbres à l'esprit de l'air. Au début, le fil était coupant, je tombais souvent. Et puis, petit à petit, je me suis sentie légère, soutenue, portée littéralement par le vide. C'était un plaisir unique. J'ai fait de longues promenades parmi les arbres. Un jour, mon imagination est restée avec moi.